Musique Voilà Bon alors du coup on va parler d'Albert Pike Alors évidemment c'est un long dossier Et si on parle d'Albert Pike Il faudrait parler de plein d'autres personnages Puisque en fait historiquement Ces affaires d'Illuminati etc C'est un grand projet Sur plusieurs générations Avec plein de protagonistes Qui viennent s'ajouter dans la partie Donc c'est très compliqué Mais là on va parler On va se baser sur un texte Un texte qui est connu de la littérature Complotiste C'est un livre qui s'appelle Des pions sur l'échiquier D'accord Bon c'est un classique de cette littérature De Carl Williams Donc on va expliquer un peu Nous avons un personnage Attendez Alors Carl Je vais vous le faire en direct Parce que là j'ai plus tout en tête Ça fait des lustres Que Je n'ai pas regardé tout ça Voilà William James Guy Carr Commander Carr Bref C'est un sous-marinier anglais Alors je fais Wikipédia Je ne m'emmerde pas C'est juste pour vous planter le décor C'est un sous-marinier anglais Lors de la première guerre mondiale Puis commandant de la marine royale canadienne Et membre des services de renseignement canadien Lors de la seconde guerre mondiale Il s'occupe de l'aspect financier De la mobilisation De 22 divisions dans l'armée canadienne Sa biographie On s'en fout On va aller un petit peu vers Ce qui nous intéresse La lettre de Pike à Mazzini De Léo Taxil Selon William Carr En 58 Le canadien William Guy Carr Celui dont on parle Publia un livre nommé Les pions sur les chiquiers Dans lequel il affirme Qu'au British Museum de Londres Est cataloguée une lettre de Pike A Giuseppe Mazzini Alors Giuseppe Mazzini C'est un Une espèce de Politicard italien Comment dire On peut le considérer révolutionnaire Vous irez voir En date du 15 août 71 1871 Et dans laquelle Pike aurait expliqué Donc Albert Pike aurait expliqué Le but des trois guerres mondiales D'accord Dans des termes étonnants Pour un écrit de 1871 Cet ouvrage reste aujourd'hui encore sujet de controverse Puisqu'il est défendu par certains sites conspirationnistes N'est-ce pas Alors qu'il est critiqué par certains sites maçonniques Puisqu'Albert Pike était franc-maçon Tandis que la British Library Dément avoir jamais détenu une telle lettre Car attribue à la lettre Alors car le personnage William machin Attribue à la lettre De Pike A Mazzini le passage suivant Alors là on va lire Parce qu'on va rentrer dans le texte Voilà le décor Donc nous avons Un militaire Nord-américain Enfin voilà Qui était actif Dans l'armée nord-américaine Qui probablement J'ai pas creusé le dossier De Carr en question Mais Qui probablement S'est vu face à des Événements et des révélations Assez étonnantes Et il s'est dit Le gars Putain On est tous manipulés What the fuck Vas-y je fais un bouquin Je caricature hein Donc ce livre Des pions sur les chiquiers On va plonger dedans Alors j'ai pas Celui-là je l'ai pas en physique Je l'ai en PDF Je crois Je l'ai mis en lien Sur le Discord Vous l'avez Je l'ai posté Il y a pas très longtemps D'ailleurs Donc voilà Alors Albert Pike c'est qui ? Wikipédia est notre ami On va pas se casser le cul C'est pas le plus important Le plus important c'est Le fond Après les détails Vous irez les chercher Si vous êtes curieux Albert Pike Est un avocat Un général confédéré Et un écrivain américain Né le 29 décembre 1809 A Boston Et il a claqué Le 2 avril 1891 A Washington Alors Il fut Un tribun du parti Whig Avant de rejoindre Le mouvement Know Nothing Dans les années 1850 Donc 1800 Déjà Dans ces années là On est sur une charnière importante Dans cette histoire Il dirigeait également Pendant 32 ans L'une des plus importantes Composantes De la franc-maçonnerie Des Etats-Unis De point Le suprême conseil De la juridiction sud Du rite écossais Ancien Et accepté Donc R E 2 A Alors La biographie Je vous la passe C'est pas le plus important On va aller sur le point Influence Sur la franc-maçonnerie Nord-américaine Albert Pike Après avoir été admis Dans la fraternité The Independent Order Of Haute Fellows En 1840 Fut initié A la franc-maçonnerie En 1850 Dans la loge Western Star De Little Rock Il reçut d'abord Les 10 degrés Du rite d'York Rite d'York Rite militaire Entre 1850 Et 1853 Avant de recevoir D'Albert Mackey Les 29 premiers degrés Du rite écossais Ancien Et accepté Donc R 2 A En 1853 1800 A Charleston Caroline du Sud Il devint alors Extrêmement actif Au sein de la suprême Conseil De la juridiction Du sud De rite écossais Peuple-la Participant à la demande De Mackey A une profonde réécriture Des rituels 1851 Il fut élu Grand commandeur De cette juridiction En 1859 Et le resta Pendant 32 ans Jusqu'à la fin De sa vie Son ouvrage Ésotérique Et initiatique Le plus célèbre Est morale et dogme Publié en 1871 Qui a pour but D'expliquer Le symbolisme Des 32 premiers degrés Du R 2 A Cet ouvrage L'historien Walter Linwood Fleming Ses affirmations En exposant des faits Constatables Donc évidemment Ça se bagarre Non non Pike c'est pas un connard Si si Non non Les guerres Classiques La vérité Elle est toujours Au milieu Il faut un peu Se casser le cul Pour la trouver Donc On voit qu'en plus Alors attendez Parce que ça c'est important Il affirme Pike Orait fait partie du clan Sans se rapporter La moindre preuve De non non Bon ça c'est des guerres Justement Non c'est pas vrai Il est pas méchant Si si il est méchant Non il est pas méchant Bon Pike N'est cité A aucun moment donné Dans le rapport De la chambre Des représentants publiés En 1872 A Washington Sur les activités Du clan Cucus clan Aucun écrit Rédigé par Pike Est conservé Dans les archives De la House of the Temple N'évoque Le clan Voilà Enfin Il est attesté Qu'il donne Les rituels D'hériter Cossais A machin Bon c'est des noms On s'en fout Grand commandeur Établi par la franc-maçonnerie Noire américaine Du Prince Hall Autant d'éléments Qui infirment Selon lui L'affirmation D'appartenance A cette organisation Donc Monsieur Pike N'aurait pas fait partie Du clan Tout ça c'est pas vrai Machin bidule Mais il y en a d'autres Qui disent que c'est vrai Mais il y en a d'autres Qui disent que c'est pas vrai Et dans ce flou D'informations La vérité Se planque Bien au milieu Et On saura la trouver Qui se donnera un petit peu de mal Là de temps Discrédité en tant que franc-maçon Léo Taxil Dans son oeuvre de discrédit Présente Albert Pike 19ème siècle 19ème siècle Un ouvrage Du docteur Bataille Un des pseudonymes De Léo Taxil Alors c'est très compliqué Ce dossier On va passer Bon Vous voyez un peu Vous voyez un peu le décor Vous voyez un peu le décor C'est le bordel C'est le bordel Et c'est classique C'est classique de cette histoire et littérature Propre à ce qu'on appelle le complotisme C'est le bordel Vous avez autant D'accusations De satanisme De complots révélés De documents portés À l'attention des gens Etc Pour découvrir qu'il y a un complot Mâche Un bidule Vous avez autant de choses comme ça Que l'inverse C'est à dire des démentis Des réfutations Etc Etc Le complotisme C'est une espèce de gros chaudron À l'intérieur duquel Il y a une bouillie Comme ça Qui chauffe Avec Tous ces éléments Vous voyez que dès qu'on plonge Là on est juste sur un On est juste sur un des personnages Emblématiques De ce monde du complotisme D'accord Ok Avec tous les trucs qui tournent machin Des personnages comme Albert Pike Il y en a plein Dans l'histoire du complotisme Il y en a plein Des tonnes Qui ont tous Opéré à des manœuvres Pour faire avancer un plan secret Machin bidule Complot bidule Avec tous autant De réfutateurs Qui viennent protéger La logique C'est à dire Vous dites qu'un tel c'est un connard Parce qu'il a un plan complotiste C'est pas vrai Parce que Et du coup On augmente D'un côté Pour pouvoir dire Non c'est pas vrai C'est un connard On augmente de l'autre côté Pour dire Non non c'est pas vrai C'est pas un connard Et puis en fait Au milieu de ce bordel Malgré tout Et on en veut pour preuve Les événements Parce qu'il n'y a que les faits Et les actes Qui comptent à la fin Le plan avance Alors il avance Pas forcément conforme A ce qui a été proposé au départ Parce que le plan s'adapte Aux conséquences Aux circonstances Etc Mais il avance C'est pour ça que je vous dis La vérité elle est au milieu Donc Un espèce de grand flou D'informations Qui crée en fait Qui crée en fait du clivage Et qui crée des camps D'accord Qui s'opposent farouchement Tu vois Complotissent Contre non Complotissent Contre machin Contre bidule Et pendant qu'on alimente Ce conflit Incessant Et c'est encore le cas Aujourd'hui Au milieu Il y a Une partie de la vérité Et surtout Des actes et des faits Qui prouvent que Une machinerie Avance toujours Un peu plus Voilà A l'époque De ces personnages Dont on parle Comme par exemple Albert Pike Et tous ces gens Qui ont oeuvré A un moment donné Pour asseoir un plan Qui est le leur Ou pas On s'en fout On savait pas On alimentait Beaucoup cette confusion Limite Limite presque Plus qu'aujourd'hui Pour des tas de raisons Qu'on va pas évoquer C'est pas le sujet Maintenant On en revient Toujours aux mêmes choses Dans le complotisme En tout cas Ce qu'on appelle Le complotisme Souvenez-vous Toujours d'un truc Vous allez avoir La somme Le flux d'informations Bordéliques Qu'on vient de soulever Mais vous allez surtout avoir Quelque chose Des faits Et des actes Un moment donné Un plan Est fait Pour être appliqué Peu importe sa nature Si vous avez un plan C'est qu'a priori Vous voulez le faire Vous savez pas trop comment Parce que Va falloir voir Comment ça bouge Pour vous adapter Et appliquer le plan Mais a priori Si vous avez un plan C'est que vous voulez l'appliquer Donc tôt ou tard Des faits Et des actes Vont être faits Vont marquer Et l'application Concrète du plan Donc Si on est pragmatique On est pragmatique On est logique On regarde les faits Et les actes D'accord C'est ce qu'on va essayer De faire Maintenant Commençons par une citation Qui provient Donc de cet ouvrage Car William Des pions Sur l'échiquier On va citer La généreuse Petite citation D'introduction Généreuse Parce qu'elle révèle Pour moi En tant que bon esprit Ézotérique Elle révèle beaucoup de choses Nous citons En introduction Albert Pike lui-même Qui disait Selon Cette citation En tout cas Notre complot sera révélé Les nations Se retourneront Contre nous Avec esprit De revanche Et notre domination Sur elles Ne sera Jamais Réalisée Alors Ça c'est une citation D'Albert Pike D'accord Ce qui déjà Donne le ton Donc ça C'est l'ouverture Du bouquin Des pions Sur l'échiquier D'accord Voilà Je relis Je relis Parce qu'elle est importante Elle donne le ton Écoutez bien Notre complot sera révélé Bon Donc il affirme Qu'il y a un complot Les nations Se retourneront Contre nous Avec esprit de revanche Et notre domination Sur elles Ne sera jamais réalisée Alors On va être un petit peu Interprétatif Et on va commencer Par L'époque moderne La nôtre Les temps Actuels Notre complot sera révélé Il est en train De se révéler Ce complot Clairement Quand on connait La littérature Complotiste Et tout ce qu'elle avance Comme Dans son plan Tous les points Qu'elle avance Ces points Aujourd'hui Sont actés Vous avez Des Think tanks Dont fait partie Par exemple Les Jacques Attali Les gens comme ça Où on parle ouvertement De gouvernance mondiale Pas de problème C'est pas un scoop C'est plus un scoop C'est Dit George Bush En a parlé George Vous savez Le W Bush Machin Pardon Comment il s'appelle Jacques Attali En a parlé Alors lui Il en parle Il en parle pas Lui Il entretient le conflit Bref Sarkozy En a parlé Et je peux vous dire Une troisième chose On ira ensemble Vers ce nouvel ordre mondial De Villiers Philippe De Villiers Balance des dossiers Machin Bref Vous avez Des sources Actuelles Vidéo Interview Journalistique Blablabla Des prises de parole Politique Machin C'est dit Clairement Voilà On cherche La gouvernance mondiale Sous quel procédé Sous quel mode opératoire Alors là Ils font la guerre Entre eux Ouais mon plan Il est mieux Le mien Il est mieux Blablabla Bon bah ça C'est comme ça Entre grands narcissiques Et pervers de surcroît On se fait la guerre Mais en tout cas C'est clair Net et précis C'est dit Aujourd'hui D'accord Donc notre complot Disait Albert Pike Sera révélé Oui Bien sûr Il est Effectivement Il se révèle Là Ça y est Ça y est Vous avez tout Sous vos yeux Alors il ne se révèle pas En ce sens public Vous n'avez pas des gens Qui prennent le micro Et qui disent Bonjour Je suis Jacques Attali Par exemple Alors voilà En fait On a un plan Pour vous niquer Depuis le début Et le plan C'est ça Non évidemment Ce n'est pas une révélation De cette nature Vous comprenez C'est simplement Les éléments Qui étaient enfouis Avant Aujourd'hui Sortent de terre Ils sont Consultables Vérifiables Pour ceux Qui veulent bien Se donner la peine De chercher On citera Par exemple Les travaux De Klaus Schwab Son livre Les documents Postés sur le site Du World Economic Forum Les rapports De la Rockefeller Foundation Les investissements Des Rothschild Et que c'est Tout ça Les conférences Qui fuitent Ou pas Sur par exemple De Bill Gates Ou de Laurent Alexandre Ou tous ces gens là Qui alimentent un petit peu Le truc Tout est accessible Il n'y a pas de complot C'est sous vos yeux Alors évidemment Si vous n'allez pas chercher Au bon endroit Vous ne trouverez rien Donc il y aura peut-être Un brouillard de guerre Comme on dit Il y aura peut-être Un complot Ce sera peut-être Encore brumeux Voilà mystérieux Que sais-je encore Mais si vous allez chercher Vous allez trouver Vous allez tout trouver Puisque tout est publié Depuis Depuis au moins 20 ans Depuis au moins 20 ans Si c'est pas plus d'ailleurs Mais bref Donc Notre complot sera révélé Oui Bien sûr Et astrologiquement On corrobore ça Avec le travail de Pluton Qui précisément Fait remonter tout ça A la surface Pour que vous puissiez En prendre connaissance Que ça vous éveille Que ça vous réveille Et que vous puissiez Faire un choix De destinée Puisque Pluton Pose la question du destin Aussi Alors là c'est le destin De l'humanité En l'occurrence Donc bref Je ne rentre pas trop Dans des considérations Astrologiques Mais Ça fait partie du problème Donc oui Notre complot sera révélé Ensuite il nous dit quoi Albert Paquet Il dit Les nations se retourneront Contre nous Avec esprit de revanche Bah c'est ce qui est en train De se profiler Un retour Du nationalisme Un retour De De cet enracinement A la nation Au drapeau Au pays Aux valeurs Etc Ce qui est pas fondamentalement Mauvais Mais qui devra ensuite Réintégrer Une mécanique traditionnelle Mais C'est un passage Qui n'est pas nécessairement Mauvais C'est pas un passage Que je souhaite Parce que moi Je me sens pas nationaliste Ni républicain Mais je peux comprendre En toile de fond L'intérêt de ce retour Temporaire à la nation Même si j'aime pas ça C'est un petit peu Ce qui se passe Le sentiment nationaliste Le sentiment identitaire Etc Qui est une réaction Parfaitement naturelle A un plan Qui consiste à Déraciner Déséquilibrer Toute l'humanité C'est à dire que Vous vivez sur une terre Avec une histoire Une ancestralité Des racines Etc Etc Puis d'un seul coup On vous coupe tout ça On vous empêche De rester Ancré à tout ça Il y a une réaction Parce que Il faut comprendre Psychologiquement La notion d'identité De rattachement A une ancestralité Etc Psychologiquement C'est constructif Il y a du bon là-dedans Ça peut partir Dans des dérives Effectivement Mais il y a du bon à la base Que normalement Dans un monde équilibré On sait limiter Etc Bien proportionner Tout ce que vous voudrez Mais si on vous enlève Ça Vos repères psychiques Saute Donc vous êtes Désaxé psychologiquement Voilà Clairement À ce moment-là Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là Il se passe que Vous êtes soit malléable Soit vous contre-attaquez D'accord ? Et puis il y a ceux Qui seront Ce qu'on appelle Les tièdes C'est-à-dire Entre guillemets Les tièdes Entre guillemets Il faudrait développer ça aussi Mais L'inhibition Je ne sais pas trop Où foutre Etc Bref Je passe Grosso merdo Le truc c'est quoi ? C'est qu'on vous déracine Vous êtes désaxé À partir de là On fait ce qu'on veut de vous Voilà Ou alors Vous allez avoir les réactions Qui vont justement Raviver le sentiment Identitaire nationaliste Ce qui est le cas aujourd'hui Donc Les nations Se retourneront Contre nous Avec esprit De revanche Automatiquement C'est normal C'est ce qui se passe Aujourd'hui Vous regardez les faits C'est pas Je pense pas Qu'on se trompe En disant Qu'il y a Un retour Du sentiment national De l'identité Etc C'est partout Surtout en Occident C'est partout Voilà C'est normal C'est une réaction Presque immunitaire J'ai envie de dire Qui est pas forcément Celle que je souhaite Encore une fois Mais Qui reste probablement Un passage obligé Nous verrons la suite Puisque nous sommes ici Bah Ensuite il dit quoi Et Notre domination sur elle Donc les nations Ne sera jamais réalisée Donc Albert Pike Affirme Que leur plan Va foirer Ce qui vaut donc dire En filigrane Peut-être On peut oser penser Comme ça Que monsieur Pike Connaissait La tradition Et sa mécanique Donc Était quelqu'un D'érudit Peut-être Ézotériquement Qui avait conscience De la logique des cycles La grande logique des cycles Et que peut-être Lui simplement Jouait son rôle Dedans Allez savoir Conscient Que ce rôle Était temporaire Et répondait A une période précise De ce grand cycle Et que précisément A cette période Le projet Satanique Porté par Pike Et d'autres N'était pas fait Pour fonctionner Juste fait pour Produire un effet Particulier En fin de cycle Pour répondre A une volonté Quelque part Qui appartient A la nature C'est comme ça Que je vous propose De regarder la question Après vous faites Comme vous voudrez Vous vous positionnez Où vous voulez C'est pas mon problème Je vous propose Simplement Un regard particulier Sur les choses Donc ça C'est l'intro du bouquin On a même pas encore Lu quoi que ce soit On a juste lu Trois petites phrases Qui appartiennent A une citation de Pike Ok On avance Alors évidemment Je vais pas vous faire Tout le bouquin C'est un peu long Mais on va aller Hop là Sur cette partie là Qui m'intéresse Alors je taille Dans le vif Donc nous sommes Au premier chapitre Alors l'auteur Des pions sur l'échiquier Donc Car William Nous dit Pike réalisa La plus grande partie De son travail Dans la demeure De 13 pièces Qu'il fit construire A Little Rock Arkansas En 1840 Lorsque les Illuminati Et les loges Du Grand Orient Devinrent suspectes Du fait des activités Révolutionnaires De Mazzini En Europe Pike organisa Le rite paladien Nouveau et réformé Alors le paladisme On va pas en parler là C'est compliqué Je vous donnerai de la doc Si ça vous intéresse Il établit 3 C'est dégueulasse d'ailleurs Il établit 3 suprêmes conseils Un à Charleston Carline du Sud Un autre à Rome Et le dernier à Berlin Donc avec une implication En Europe Et les Allemands Ont un grand lien Avec tout ça Il fit établir Par Manzini 23 conseils subordonnés Et des positions stratégiques A travers le monde Ce furent des quartiers généraux Secrets du mouvement Révolutionnaire mondial Toujours conservé depuis Bien avant que Marconi Eût inventé la radio Les scientifiques Faisaient partie Des Illuminati Avaient donné à Pike Et aux dirigeants De ces conseils La possibilité de communiquer Entre eux Dans le secret Bon Ce fut la découverte De ce secret Qui permit aux officiers De services de renseignement De comprendre Comment des incidents En apparence Non reliés entre eux Avaient lieu simultanément Dans le monde S'aggravait Et se transformait En une guerre Ou une révolution Le plan de Pike Et donc nous venons Au fameux truc Dont on parle souvent Le plan de Pike Était simple Et s'avéra efficace Il fallait que Le communisme Le nazisme Le sionisme politique Et les autres mouvements Internationaux Fussent organisés Et utilisés Pour fomenter Les trois guerres générales Et les trois grandes révolutions Donc là On rentre Clairement Dans le plan de Pike Qui lui S'insère Dans une Comment dirais-je Dans un projet Bien sûr Bien plus vaste Bien plus grand Avec plusieurs protagonistes Là-dedans Pike n'est qu'un Un pion Sur l'échiquier Une partie De ce grand projet Etc Alors Le plan de Pike Le plan de Pike Très simple Trois points On explique Alors là C'est Toujours dans le bouquin Des pions Sur l'échiquier La première guerre mondiale Devait permettre Aux illuminati De renverser Le pouvoir Des tsars En Russie Et de transformer Ce pays Par la mainmise Du communisme Athée L'athéisme Est important Les divergences Naturelles Attisées par Les agents Des illuminati Entre les empires Britanniques et allemands Devait servir De Devait servir A fomenter Cette guerre Le conflit Terminé Le communisme Devait se constituer Et être utilisé Pour détruire Les autres gouvernements Et affaiblir Les religions C'était ce que Pike avait prévu C'est précisément Ce qui s'est produit La deuxième guerre mondiale Les actes Et les faits Oubliez pas La deuxième guerre mondiale Devait être fomentée En jouant sur les divergences Entre fascistes Et sionistes politiques Cette guerre Devait permettre La destruction Du nazisme Et accroître La puissance Du sionisme politique De façon à ce que L'état souverain d'Israël Puît s'établir En Palestine Les actes Les faits Regardez actuellement Pendant la deuxième guerre mondiale La puissance du communisme Le cataclysme international Devait arriver Au niveau de celle De la chrétienté Tout entière Arrivé à ce point Il devait être contenu Et mis en réserve Jusqu'à son utilisation Pour le dernier cataclysme social Toute personne informée Peut-elle nier Que Roswell et Churchill Aient mis cette politique En exécution Voilà Et là nous arrivons A l'époque qui nous concerne Puisque c'est la nôtre La troisième guerre mondiale Doit être fomentée Grâce aux divergences Que les agents Des Illuminati Attiseront Entre sionistes politiques Et dirigeants Du monde musulman Bon On y est On doit diriger la guerre De façon à amener La destruction de l'islam Le monde arabe y compris La religion de Mahomet Et du sionisme politique Comprenant l'état d'Israël C'est très clair Dans le même temps Les autres nations Une fois de plus divisées Entre elles à ce propos Seront acculées A se combattre Jusqu'à un état De destruction physique Mentale, spirituelle Et économique totale Ok On relit ce troisième point Très bien Et Pendant la relecture De ce troisième point Je vais vous demander Si vous voulez bien participer A ce petit jeu débile De regarder Les faits De ces dernières années Et actuels Regardez les faits Et les actes De ces dernières années Et actuels Et comparez ça A ce point du plan D'accord Pike pense Ce plan On est en 1800 et quelques D'accord Avec aucune idée De si ce sera réalisé Ou pas Ou quoi Ou qu'est-ce Maintenant Nous sommes plus en 1800 et quelques Nous sommes au 21ème siècle En 2021 D'accord En l'an de grâce Je ne sais pas si on peut dire L'an de grâce 2021 Regardez les actes Les faits Troisième point La troisième guerre mondiale Doit être fomentée Grâce aux divergences Que les agents des Illuminati Attiseront entre sionistes Politiques Et dirigeants du monde musulman On y est Complètement La guerre entre Israël Et le monde arabe Elle est ouverte Depuis plusieurs années C'est une guerre politique Bien sûr Entre les sionistes Et le monde musulman Et notamment Les radicaux musulmans Et enfin Après c'est compliqué tout ça Parce que évidemment Il faut rentrer dans le détail Pour observer des trucs à la loupe Mais globalement Ça colle On doit diriger la guerre De façon à amener La destruction de l'islam Je crois que c'est assez clair Regardons un petit peu Comment on traite l'islam Comment on traite cette tradition On l'a laissé se radicaliser On l'a laissé se ridiculiser De ce fait Et maintenant Il faut la combattre Farouchement C'est un petit peu l'objet D'ailleurs De la France Avec ce retour du nationalisme Et de l'identitarisme Qui dit L'islam c'est mauvais Balancez moi ça à la poubelle Etc C'est horrible Détruisons les musulmans Ils ne nous veulent que du mal Tout ça Tout ça Je caricature Mais vous voyez le fond Donc On est dans le ton On est dans la bonne tonalité Ça chante juste Hein ok Donc évidemment Y compris Le monde arabe Et la religion Donc voilà On veut détruire le monde arabe Je crois que ça Le Moyen-Orient On voit bien Qu'on a complètement Renversé Le monde arabe On l'a détruit Je crois que c'est assez clair D'accord Et donc la religion de Mahomet C'est à dire la spiritualité musulmane Est en train de disparaître C'est malheureux C'est malheureux Mais c'est ce qui se passe Voilà En tout cas la forme Parce que si on parle L'ésotérisme La forme de la religion Evidemment son exotérisme Est déjà mort Son ésotérisme Est en train de pourrir Tranquillement Dans sa forme Mais n'oubliez jamais Le souffle Le souffle D'une tradition spirituelle Ne meurt jamais Il change de forme Il change de vêtement C'est tout Alors bref Mais aussi Qu'est-ce qu'on va détruire ? Le sionisme politique On va détruire Le sionisme politique Compreneur L'état d'Israël Israël Est un état C'est un faux état C'est un état Qui sert Un but politique Quand le but politique Sera accompli On va le détruire Israël Voilà Parce que si on revient Pareil au texte ésotérique Israël Qui est d'ailleurs Un des surnoms Enfin c'est pas un surnom Mais c'est le nom Un des noms Spirituels de Jacob C'est beaucoup plus profond Qu'une terre physique Sur laquelle on pose Un peuple dessus Israël C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et c'est beaucoup plus Spirituel d'ailleurs A la base On peut tous être Des enfants d'Israël La terre sacrée La terre spirituelle La terre sainte Bref je passe J'ai déjà expliqué ça Dans des vidéos Donc l'état d'Israël État et Israël Les deux ensemble Déjà ça fait pas sens C'est à dire que Si vous êtes connaissant Des écrits sacrés Vous voyez État Vous voyez Israël à côté Vous dites État d'Israël C'est bien C'est comme ça Il y a un problème Vous avez pas compris Vous avez pas compris La littérature sacrée Ça ne peut pas Aller ensemble Un état Un état nation C'est ça que ça veut dire Donc une politique étatique Une politique d'impérial Impérialiste Avec Israël à côté Rien à voir Rien à voir avec la choucroute Rien à voir Jacob doit se retourner Dans sa tombe Bref Bon ça Ça va être détruit aussi Une fois que Ça aura fait le boulot Politique Ça dégage Dans le même temps Les autres nations Donc on est concerné là Une fois de plus divisées Entre elles Je crois que c'est assez clair La division elle est faite À ce propos Parce que évidemment Il y a une division Entre les musulmans de France Et ceux qui les soutiennent Etc Avec toutes les imperfections Qu'il y a là-dedans Parce qu'évidemment Il y a le radicalisme Il y a tout un tas de trucs Qui fout le bordel là-dedans Et contre les juifs Machin Vous voyez Les divisions Qui ont eu lieu Entre sionisme et musulmans En France Les divisions Qu'il y a eu Entre les français Qui rentrent dans ce game là Entre guillemets Qui viennent prendre des postures Etc On l'a vu On l'a vu On nous a importé Ce conflit Sur le territoire français Enfin bref Vous avez compris le truc quoi Alors donc du coup Dans le même temps Les autres nations Une fois de plus divisées Entre elles à ce propos Seront acculées À se combattre Chaos social Jusqu'à un état De destruction physique Mentale Spirituelle Et économique totale Bon alors écoutez Ça c'est pas compliqué Ça s'appelle un chaos social C'est-à-dire qu'on va monter Les communautés Les unes contre les autres Sur fond d'idéologie Alors là on a On en a plein Parce que finalement Le plan est malin C'est-à-dire que le plan s'adapte Il faut s'adapter aux mœurs Il faut s'adapter à ce qui se passe Il faut s'adapter au comportement Et puis on adapte le plan Bon le plan de toute façon C'est la division au sein du peuple Ça c'est fait On est divisé en France Ça y est c'est terminé Vous avez les pro-covid Les anti-covid Vous avez la gauche La droite Vous avez les progressistes Les réacs Traditionnalistes Machin Vous avez Les blancs Les noirs Vous avez les musulmans Les juifs Vous avez Il y a des clivages De partout En France Je crois que Les actes et les faits Sont assez clairs C'est pas compliqué à voir Alors évidemment Donc ça répond bien au plan Mais notez un truc La troisième guerre mondiale Doit être fomentée Grâce aux divergences Que les agents des éliminités Attiseront Entre sionistes politiques Et dirigeants du monde Donc la troisième guerre mondiale En fait On est déjà dedans On est déjà dedans Elle a déjà commencé C'est tout Voilà L'aspect physique Militaire De cette troisième guerre N'est pas du tout Ce que l'histoire a connu auparavant Les guerres de tranchées Les troupes armées Qui se déploient Les champs de bataille Les choses C'est terminé ça On peut plus On peut plus faire des guerres Comme ça Sur des territoires Comme les nôtres C'est pas comme ça Qu'on fait la guerre Aujourd'hui la guerre Ça prend forme de guérilla Là Un auteur qui est malin Qu'on aime ou qu'on n'aime pas C'est Laurent Oberton Qui a écrit Anticipé La question Avec ses deux romans En guerrilla Très intéressant A lire Ce truc là Donc c'est une forme De guerre Militaire bien sûr Où en fin de compte On gère le conflit Le tas d'opérations D'une manière particulière L'armée française Est déjà formée A ce type de guerre Ça a fuité Sous le nom D'opération Ronces Ça a fuité Il y a déjà quelques années Mais pour ça Personne ne l'a vu passer Nécessairement Donc les militaires français Sont déjà opérationnels A ce type de conflit Conflit qui est déjà Expérimenté Depuis longtemps Au Moyen-Orient Notamment justement L'armée israélienne C'est spécialisée Si j'ose dire Dans cette forme de conflit Donc c'est une manière De combattre Sur un territoire Comment dirais-je Avec beaucoup d'infrastructures Très occupées Etc Ce qui est le cas Aujourd'hui de l'Occident L'Occident Si vous voulez Reprendre encore Un intérêt Dans la mesure Où vous avez De la main d'oeuvre Donc des esclaves Et vous avez Des infrastructures Importantes Technologiquement Pour faire tourner La boutique Vous ne pouvez pas Péter l'Occident Comme ça Il y a trop d'intérêt Pour les puissants En l'occurrence Qui gouvernent En Occident Bon Il faut donc trouver Un moyen De faire la guerre Sans détruire L'infrastructure Et les esclaves Bon les esclaves Si on en perd en route Ce n'est pas très grave On en fabriquera d'autres C'est un peu la logique Mais par contre Les infrastructures C'est chiant C'est coûteux Ça prend du temps On en a besoin On ne peut pas Les péter comme ça Donc il faut un système De conflit De combat Qui permette D'éviter les gros dégâts Ce qui fait qu'on ne peut pas Faire des guerres ouvertes Avec des gros acheminements De troupes Comme on pouvait voir Encore à la seconde Par exemple Donc On opte pour un système De conflit différent Un système de combat différent Donc une militarisation différente Voilà C'est déjà préparé Les mecs sont en place Ils sont au point La présence de l'armée américaine En Europe Elle est là Ça y est Ils sont venus Ils ont débarqué Alors je parlais avec mon camarade Némad Ils sont passés par la recherche Ils sont partis se positionner Pour commencer à narguer les russes Etc Ça y est Ça démarre C'est parti Donc après On attend l'étincelle Alors quand est-ce que l'étincelle va arriver Bon L'agenda n'est pas Comment dirais-je N'est pas pressé Ça viendra quand ça viendra Mais ça ne viendra pas Dans les dix ans à venir Ça va venir là C'est dans bientôt Voilà Donc troisième guerre Évidemment C'est une guerre Qui prend une forme différente Et on ajoute à ça Les technologies militaires Bactériologiques Électromagnétiques Que sais-je encore On ne connait pas tout Mais en fait Des systèmes De guerre Qui permettent D'éviter De détruire Des infrastructures Qui sont intéressantes À conserver D'accord Donc tactique et stratégie C'est militaire Donc guerre bactériaux C'est pas mal Vous balancez un virus Vous décimez pas mal de monde Ça fait un petit peu de place On libère un peu de l'espace C'est cool On n'a pas touché Aux infrastructures Globalement On arrive à maintenir une population À un certain degré Bon c'est pas plus mal Type Georgia Geistone Je vous renvoie À ce qui est écrit Sur la Georgia Geistone Bon alors après Je fais des liens rapides Mais c'est juste Pour vous faire réfléchir Un petit peu à tout ça Voilà un petit peu le truc Je sais pas On peut utiliser Des technologies électromagnétiques Pour provoquer Par exemple Des catastrophes naturelles À certains endroits On peut user De ce genre de technologies Pourquoi pas C'est pas mal Ça fait des dégâts Mais pas trop Vous voyez ce que je veux dire Bon Alors c'est un petit peu ça Les questions Qui ont été Mais ça fait des années Que Comment dirais-je Que les nations Les états-nations Réfléchissent à ce genre de truc D'accord Puisqu'évidemment En politique mondiale C'est infiltré Tous ces agents Qui entre guillemets Cautionnent et avancent Selon les règles Du plan de Pike Et le plan de Pike Lui-même N'oubliez jamais Qu'il s'insère Dans un truc bien plus grand C'est qu'un fragment D'un grand dossier Générationnel Qui se transmet Qui se prépare Au moins depuis Du siècle des Lumières Si c'est pas même avant D'accord Donc c'est ça un peu Donc on relit le troisième point Rapidement Pour que vous puissiez réfléchir A tout ça La troisième guerre mondiale Doit être fomentée Grâce aux divergences Que les agents des Illuminati Attiseront Entre sionistes politiques Et dirigeants du monde musulman Ça c'est fait On doit diriger la guerre De façon à amener La destruction de l'islam Le monde arabie Compris La religion de Mahomet On y est presque Et du sionisme politique Comprenant l'état d'Israël Voilà Donc après Israël Bye bye Dans le D'ailleurs Je Si vous êtes Authentiquement Juifs Authentiquement Dans la religion Dans la tradition Voilà Pensez à réfléchir A tout ça Moi Je J'ai Tu sais Franchement Moralement J'ai beaucoup de peine Parce que je sais Que beaucoup de juifs Ont vu Dans l'état d'Israël Ils ont vu Une Comment dirais-je Une solution Une libération Un truc important Pour eux Ce que je peux bien Comprendre d'ailleurs Mais Mais Malheureusement Si on en suit Le plan de paix Et si on considère Que c'est ce qui va se passer Mieux vaut se barrer D'Israël Voilà Donc Amis juifs Si vous Si vous pensez Que ce plan Est ce qui se déroule Aujourd'hui Voilà Donc c'est pas mon avis C'est pas ce que je pense moi C'est pas ce que je souhaite non plus Mais voilà Dans le même temps Les autres nations Une fois de plus divisées Entre elles à ce propos Ceux qui est déjà acté Seront acculés A se combattre Jusqu'à un état De destruction physique Mentale Spirituelle Et économique Total Alors Destruction mentale C'est fait On est tous devenus des crétins Spirituelle C'est fait On est tous déspiritualisés On ne croit plus en rien Dieu est mort Comme disait Nietzsche Économique On est en train de le faire On est quasiment à plat Ici en France En Europe globalement Ça ça va se faire Dans les mois qui viennent Et destruction physique Bah la guérilla va arriver Le chaos social Les banlieues vont se réveiller Tout va péter L'armée va intervenir Il va y avoir des morts Bon C'est comme ça C'est la vie Ok Alors Je continue Après le plan Donc je vais vous lire Un petit peu la suite Du menu N'est-ce pas Lorsqu'on raisonne Et que l'on n'est pas Déformé Peut-on nier le fait Que l'intrigue actuelle Aux proches Moyennes Et Extrême-Orient Est destinée A l'accomplissement Hop hop Mince A l'accomplissement De ce dessin diabolique Le 15 août 1871 Pike Expliqua A Mazzini Qu'une fois La troisième guerre mondiale Terminée Ceux qui Aspiraient A la domination mondiale Absolue Provoqueraient Le plus grand Cataclysme social Que le monde A jamais subi Ah Oh y est pas encore Nous rapportons Ces propos De Pike Ses propres mots Révélés dans une lettre Répertoriée A la bibliothèque Du British Museum De Londres Alors là encore une fois Le conflit Est ouvert C'est pas vrai La lettre elle existe pas C'est pas vrai Elle est pas au British Museum D'autres si si c'est vrai Machin bidule C'est la guéguerre Tout le monde se prend la tête Tout le monde se prend le bec A vous d'aller chercher Où vous pensez Que se trouve la vérité Bref La lettre En tout cas un extrait Donc c'est Pike Qui parle Il dit Nous lâcherons Les nihilistes Et les athées Et nous provoquerons Un formidable Cataclysme social Qui montrera Aux nations Dans toute son horreur L'effet De l'athéisme Absolu A l'origine De la sauvagerie La plus sanglante Et du bouleversement Intégral Ainsi obligés De se défendre Partout Contre la minorité De révolutionnaires Les citoyens Extermineront Ces destructeurs De la civilisation La multitude Emplie de désillusions Vis-à-vis du christianisme Dont les adorateurs Seront à ce moment Désorientés Et à la recherche D'un idéal Sans plus savoir Vers où diriger Leur adoration Recevra la véritable lumière Par la manifestation Universelle De la pure doctrine De la pure doctrine De Lucifer Elle sera enfin révélée Au peuple Donc c'est l'antéchrist Elle sera enfin révélée Au peuple Cette manifestation Qui résultera Du mouvement Réactionnaire Général Suivant de près La destruction Du christianisme Et de l'athéisme Tous les deux Conquis Et détruits Au même instant Alors là On a pas mal De données Intéressantes Qui sont pas encore Véritablement actées Dans les faits Donc c'est en train C'est en train De prendre place Mais on n'y est pas encore Vraiment 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 Je répète Nous lâcherons Les nihilistes Et les athées Bon alors ça Caricaturellement C'est l'extrême gauche Le progressisme C'est à dire Bah le nihilisme On le voit bien Dans les rangs De l'extrême gauche Voilà Si vous voulez On est contre tout Et on est pour rien Voilà C'est le bordel total C'est le nihilisme En gros Bon je caricature Les athées Bon bah les athées Bien sûr Ça y est Ils sont partout D'accord L'athéisme Il est conquis Aujourd'hui Je crois que c'est assez clair En Occident L'athéisme est partout C'est vraiment incroyable Ce qui a conduit d'ailleurs Au scientisme Et tout un tas de trucs Je passe Et nous provoquerons Un formidable catachysme social Bon bah évidemment Tout ça A un moment donné Va tanker un petit peu Comment dirais-je L'équilibre social Évidemment Alors qui montrera aux nations Dans toute son horreur L'effet de l'athéisme absolu Alors évidemment L'effet de l'athéisme absolu C'est la croyance en rien Zéro spiritualité Le cœur desséché Plus d'âme D'accord Un mental égotique Autocentré Individualiste Et compagnie Bref c'est un petit peu Ce qu'on est en train de fabriquer Comme être humain aujourd'hui Donc on fabrique des crétins Enfin c'est une catastrophe Donc ça C'est en train Là on le fabrique On est dans l'usinage On est dans la phase d'usinage La fabrique à crétinerie Est en route depuis un moment Les crétins sortent tout doucement De l'usine Comme des petits robots Bien façonnés Et commencent à produire L'effet justement De cet athéisme absolu Là on est dedans Ça commence à se voir là A l'origine de la sauvagerie La plus sanglante Et du bouleversement intégral Bon bah évidemment Ça ça va réveiller le chaos social Blablabla On connait Bon Donc ça c'est le plan De Pike Ainsi obligé de se défendre Partout contre la minorité De révolutionnaires Les citoyens extermineront Ces destructeurs De la civilisation Bon ça va Chaos social Je passe Blablabla Alors après Évidemment Là après il nous dit quoi En gros On pète tout Ce qu'il y a de traditionnel En résumé Pour pouvoir produire L'arrivée de Lucifer Lucifer En tant que Fausse lumière spirituelle Qui va Sauver le monde Bon C'est le mythe de l'antichrist Voilà Qui arrive avant Le Christ en question Avant le vrai retour du Christ Alors Pour Contrebalancer Ce projet Et pour comprendre Pourquoi ce projet Il marchera pas Comme Pike lui-même Le dit Il faut après Se tourner vers les prophéties Des anciens Parce que les prophéties Des anciens Sont Non pas calquées Sur l'ego Des lucifériens Tels que Ou des satanistes Comme le sont Les Pike et les compagnie Mais il s'est calqué Sur la marche naturelle De l'univers De la nature Qui suit son cours Qui suit ses cycles Etc Pike le savait C'est pour ça que j'ai cité Au début Ce qu'il disait Que ça marchera pas Il le savait lui-même Que ça marcherait pas Donc Lui son intérêt Et sa nature Le poussent A faire croire Que A pousser ce projet Parce que Probablement Que ça devait être Sa nature profonde Mais tout en sachant Très honnêtement D'ailleurs On pourra lui reconnaître ça Que ça va foirer A la fin Pourquoi ? Parce que La nature Est plus forte Que l'ego trip Humain Et la nature Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit Ce que les prophéties Nous racontent C'est-à-dire Il y a un antéchrist Qui va venir Alors L'antéchrist Archétype Non pas Personnage incarné Archétype Qui va Répandre une fausse lumière Luciférienne D'apparence Sataniste Derrière Derrière Les rideaux D'accord Une fausse lumière Tout le monde va y croire Oh c'est vrai C'est mieux Oh c'est vrai C'est bien Tout le monde va y croire Il tombe dans le panneau Ça pète Ça foire Et là Les prophéties Répondent à l'appel Derrière Avec justement Les mythes Alors ce qu'on dit des mythes C'est-à-dire La descente des archétypes Dans l'humanité L'archétype du mardi L'archétype Du messie L'archétype Du retour du roi Le mythe solaire Des indo-européens Blablabla Je passe J'en ai déjà parlé Donc voilà un petit peu Comment on pouvait Imbriquer les choses D'accord Je finis la page du coup Parce que là je suis sur la page On va finir le truc Donc après cette citation De la lettre de Pike Lorsque Mazzini Ok ? Bon voilà Je vous ai dit l'essentiel En tout cas pour cette vidéo Évidemment le texte Il faut le lire Donc je vous invite à lire Des pion des pions sur l'échiquier Des pions sur l'échiquier De Carggy Williams Voilà Entre guillemets Ça résume bien ce qui se passe aujourd'hui Donc voilà les amis Je vais aller voir vos questions sur le chat Et on va discuter Un petit peu Avant que j'aille manger un peu Jérôme C'est des sujets qui te stimulent ça Je sais Il n'y a aucun complot Non non Aujourd'hui il n'y a pas de complot C'est ça Alors avant de revenir à la nation Revenons direct à la spiritualité Bah alors après c'est tout pareil C'est-à-dire que Je vais me mettre Le truc c'est quoi Si vous êtes extrêmement impliqué Dans le temporel Plus que dans le spirituel Parce que vous êtes athée Ou en tout cas vous êtes dans l'exotérisme Ou je ne sais quoi Ou bref Automatiquement le temporel Vous rattrape Vous chatouille les doigts de pied Et vous motive A rentrer en conflit Contre ce système Ce qui est prévu Dans le projet de Pike Etc Moi si vous voulez Je ne peux que parler Depuis ma vision des choses Et depuis ma nature Je ne peux pas faire autrement Et moi ce que je propose C'est de laisser le projet se dérouler Parce que de toute façon Vous ne pouvez pas faire autrement C'est ce que je pense On n'empêchera pas la révolution On n'empêchera pas le retour De l'identité Du côté droitard Qu'on caricaturale Je veux dire Qui est peut-être D'une certaine manière Qui est nécessaire aussi Finalement Mais on ne peut pas l'empêcher Moi je dis Parce que c'est mes convictions Restons à l'écart De cette affaire Laissons-les Suivre le cours De ces événements Mettons-nous en retrait Travaillons à notre intériorité Parce qu'à un moment donné Si vous voulez La question c'est quoi ? C'est que pendant qu'on est en train De tout péter Il va bien falloir Que la lumière spirituelle Elle revienne derrière Si personne ne travaille Cette lumière Elle ne reviendra pas Enfin elle ne reviendra pas Elle reviendra de toute façon Mais vous comprenez Ce que je veux dire Et pour la travailler Et pour qu'elle revienne Convenablement Il faut des gens Qui la portent Et pour porter cette lumière Il faut la réaliser Il faut qu'elle s'allume En nous Dans notre coeur Pour ça Il n'y a pas 20 000 choses à faire Il faut revenir aux traditions Donc vous pouvez faire ça Silencieusement Dans votre coin Dans des petites niches Tranquillou Entre vous Et puis quand il y aura L'espace Parce qu'ils auront fini Le plan Ou leurs âneries Pour que cette lumière revienne Elle reviendra Elle reviendra D'accord ? Mais Si vous allez au charbon Parce que vous êtes en colère Mais qu'en même temps Vous voulez travailler Cette lumière Bon vous prenez un risque C'est à dire que Après alors Chacun fait ce qu'il veut Je m'en fous moi Mais moi Ce que je propose C'est comme ça Que je pense les choses Avec LVDP C'est ce que j'essaie de dire C'est Mettez vous à l'abri Protégez vous Et travaillez votre lumière intérieure Travaillez là Quand je dis travailler là C'est au sens concret Travaillez là Faites le vraiment Ça se bosse La spiritualité Ça se travaille Pour que ça se développe Il s'agit pas juste de dire Bon bah en fait La spiritualité ça me plaît Je vais lire 2-3 bouquins Puis je serai content Je serai spirituel Non C'est un travail intérieur Un travail intérieur D'introspection Esotérique Tout ce que vous voudrez On en parle suffisamment Sur cette chaîne Mais il faut le faire Voilà Donc après voilà Chacun fait bien ce qu'il veut C'est toujours pareil Moi je suis pas là Pour dire aux gens Ce qu'il faut faire Je dis ce que moi je pense Je dis ce qui moi me semble Être le truc Qui tient debout En tout cas au moins pour moi Maintenant faites ce que vous voulez Donc c'est ça le truc Mais on pourra pas empêcher Ce conflit Avec probablement Ce retour nationaliste Identitaire Droite art Etc Moi je pense que Ça se fera De manière ou d'une autre Etc Et Et puis c'est tout quoi Sous-titrage ST' 501